A partir de 12 ans, le jeune va probablement avoir un ou plusieurs de ses enseignants qui vont lui demander de travailler avec Internet. Donc il va surfer librement, mais pas à n'importe quel moment. C'est important que les parents continuent à fixer des limites horaires que le jeune pourra adapter à sa façon, mais en tout cas que les parents fixent avec lui par contrat du temps d'écran, qu'on reverra à la hausse ou à la baisse, selon notamment les résultats scolaires du jeune. Et puis c'est important également que les parents évitent que le jeune ait accès à une connexion Internet illimitée jour et nuit, parce que la tentation risque d'être trop forte. Donc éviter la connexion nocturne est vraiment important à cet âge, et je dirais même jusqu'à ce que l'enfant quitte le domicile familial. Alors les parents ne vont pas seulement se préoccuper du temps de connexion Internet, c'est important aussi à cet âge-là qu'ils expliquent à leur enfant ce qu'est le plagiat, ce qu'est la pornographie sur Internet et ce qu'est le harcèlement. Parce qu'on n'attend pas qu'un enfant ait un accident dans la rue pour lui expliquer la signification des feux rouges et des passages cloutés, on le lui explique avant. Et là c'est pareil, il ne faut pas attendre que l'enfant rencontre des difficultés, dont probablement il ne parlera pas d'ailleurs à ses parents, pour commencer à lui expliquer les difficultés qu'il risque d'y rencontrer. On voit beaucoup de jeunes à 16-17 ans qui ont une bonne connaissance d'Internet et une bonne pratique d'Internet, mais trop souvent ils l'ont payé trop cher. Il faut éviter à la nouvelle génération de payer le prix que la génération précédente a payé, et pour ça les parents doivent expliquer à l'enfant tous les pièges, tous les choses-strappes et toutes les difficultés qu'Internet leur présente, parallèlement à tous les avantages qu'offre Internet.